a été initiée par des jeunes artistes mbourois, dynamiques et ambitieux, nés d'une véritable passion pour la conception et la réalisation d'une maison de production audiovisuelle. On a créé cette scène pour répondre à un besoin de communication des citoyens. Lambda est donnée à une opportunité aux artistes sénégalaises et particulièrement mbourois d'étaler leur talent. À travers notre métier de producteur, on voudrait donner des messages qui sont adoptés à un public cible et à un support choisi. Les objectifs à acquérir pour ses abonnés par rapport à leur production, faire connaître, faire découvrir, attirer l'attention, il y a aussi des objectifs affectifs, susciter le désir, donner l'envie. Tout ceci témoigne que notre savoir-faire et nos compétences reposent sur des convictions avec des aînes personnelles, expérimentées et très motivées. Notre travail se base sur l'engagement, la disponibilité, la confiance et la proximité. Comment on trouve nos idées pour les vidéos ? En fait, pour trouver régulièrement des idées pour le contenu de nos vidéos, c'est très simple. Parce qu'on a tendance à poser ces questions avant de développer des idées. Quelles sont les caractéristiques socio-démographiques des abonnés ? Quels sont leurs centres d'intérêt ? Quels sont leurs objectifs ? Quels sont leurs challenges, problèmes, peur et frustration ? D'ailleurs, nos abonnés sont toujours satisfaits. Ils éprouvent des émotions positives et ils ont le sentiment d'avoir fait le bonsoir. Ils ressentent du plaisir à posséder ou à utiliser ces demandes. Pour la création de nos produits, téléfilms, séries, interviews, documentaires, etc., cela possède toujours une phase de développement plus ou moins longue pour aboutir à la production proprement dite. C'est un travail en interne qui peut durer plusieurs jours ou mois pour faire une production. La conception implique des étapes un peu longues et compliquées. Ce que l'on va détailler ici. Le montage. Après notre tournage, on se trouve avec une montagne de rushes. Chaque plan, en effet, nécessite plusieurs prises. Il nous faut donc trier. Notre monteur et ses assistants vont sélectionner et organiser tous les plans qui ont été retenus au moment du tournage. C'est le dérouchage. Une synchronisation sonore est aussi au programme. Le son est enregistré séparément de l'image au moment de la prise par un ingénieur de son. Après, on va les assembler grâce au clap. Après cette phase de préparation, le montage a proprement commencé. Mais le montage est loin d'être la seule tâche. On va aussi mixer l'ambiance sonore du film ou téléfilm. On peut réenregistrer des dialogues. Ajouter une voix off. Enfin, vient le temps de l'étolonnage. Il s'agit ici d'harmoniser l'ambiance de l'humain sur l'ensemble de l'œuvre. C'est le produit fini.